Bienvenue sur la chaîne Celebrity Health, abonnez-vous et informez-vous des dernières mises à jour. La vie et la fin tragique de Franck Fernandel. Franck Fernandel est un acteur, chanteur, auteur-compositeur, auteur, animateur de radio et producteur français. Son nom complet est Franck Gérard Ignace Contandin né en 1935 à Marseille. Et il est décédé en 2011 au même endroit où il est né et agrandi. Franck Fernandel est le plus jeune des deux enfants de l'acteur Fernandel. Après des études au lycée Thiers de Marseille III, Franck Fernandel fait ses débuts au cinéma avec son père dans En Avant la Musique. Il a rapidement eu une carrière de chanteur prédéterminée avec Zan Singing. Franck Fernandel tourne régulièrement en Europe, au USA et au Canada francophone, où il domine les charts pendant huit semaines grâce au titre Les yeux d'un ange et si on se tendait la main. Parallèlement à sa carrière de chanteur, il devient animateur radio sur Europe 1 en 1971 puis sur RMC de 1977 à 1980 dans les émissions L'Accent Tonic, 21h midi et vient dans Maradio. Franck Fernandel a un petit problème avec l'alcool. Il a été arrêté une fois pour conduite en état d'ébriété. Condamné pour abandon de famille en 1999 pour non-paiement de pensions alimentaires, il est brièvement incarcéré et après de longues procédures, alors que Vincent est confié à son père, Manon reste avec sa mère, institutrice. La famille est plus ou moins recréée 4. Franck Fernandel n'a jamais repris la gestion des droits cinématographiques de son père, et d'autres rumeurs ne prétendaient pas non plus qu'il avait les droits sur des chansons interprétées par son père, ce qui est faux, car Fernandel n'est pas musicien, mais seulement interprète. Franck Fernandel est décédé à Marseille en 2011, à l'âge de 75 ans. A Aubagne, plus de 500 personnes ont assisté à ses obsèques. Son corps a été incinéré et ses cendres déposées dans la cathédrale du cimetière du Père Lachaise à Paris. Il faut dire que ce fut une fin assez triste pour les fans. Et tout le monde a toujours hâte de passer un bon moment avec M. Franck Fernandel. Mourir de maladie était une fin très triste pour lui. Et il utilise toujours l'alcool comme un ami pour apaiser sa tristesse, c'est aussi une tristesse car il n'y a personne qui comprend son humeur du moment. Tout va bien, mais à la fin de sa vie, Franck Fernandel est très triste et n'est-ce pas comme beaucoup d'autres personnes qui ont des enfants et des petits-enfants pour leur tenir compagnie. Généralement, quand il s'agit de Franck Fernandel, les gens se souviennent toujours des chansons et des films qu'il a sortis. C'est ce qu'il a laissé au public. Et c'est peut-être la plus grande joie du public.